Salut, bonjour, donc on va reprendre la traduction commentée au détriment du plaisir de certains abondamment commentée au détriment de leur plaisir mais que voulez-vous que je vous dise, je sais que je brode dans mes encarts mais je fais aussi en sorte que ces vidéos soient d'accès à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose quand même, enfin, dans une certaine mesure, évidemment je ne peux pas commencer depuis le début mais voilà alors, elles sont brodées, mes encarts sont brodées parfois, ils rebondissent ça fait peu de traduction, c'est vrai que 3 heures de vidéo pour 25 minutes de traduction si on veut la traduction, ben ma foi, je ne sais pas il faut trouver une chaîne qui fait ça avec un traducteur vocal, machine là qui traduit juste les mots qui sont dits et vous aurez la traduction directe sans mes encarts sinon, je vous rappelle que tout ça c'est gratuit alors, si on me demande de faire des travaux particuliers j'apprécie aussi qu'on signale son petit geste d'une autre manière pas quelque part est-ce que ça va devenir une contrainte ? 1. ça va devenir une contrainte 2. je vais avoir du mal à m'y tenir donc en fait, je ne tiens pas tellement à recevoir des conseils de manière de faire à part si c'est technique ou à part si c'est… enfin voilà quoi si c'est juste me dire « tu parles trop » que vous voulez où je vous dise tant pis, hein ? c'est comme ça voilà, je suis mal rasé aussi, voilà je ne suis pas maquillé, bon voilà je n'ai pas une petite voix douce style hôtesse d'accueil d'aéroport ou de spatioport pour l'occasion alors, on en était à… je ne sais plus trop où normalement là, on devait attaquer Roswell en plein et bon, il finit le décor a priori parce qu'il nous dit que le MJ-12 est donc le plus haut niveau de sécurité défense le droit de savoir en dessous de numéro 1 et numéro 1, avant c'était M, sous-entendu M Marduk mais bon, il n'est plus là oui, alors ça, ça signifie quoi ? ça signifie que ces gens-là sont en contact avec le fils d'Enki Marduk, ils étaient en tout cas à l'époque ça veut dire ça ? est-ce que c'est nécessaire quand même dans mon encart de vous rappeler qu'on vient de faire une vidéo deux d'ailleurs avec plein d'encarts sur cette hiérarchie entre justement les Anunnaki les parents les Coven Illuminati parce que là les deux infos se juxtaposent ça va elles se complètent elles ne sont pas contradictoires mais ça déchire de savoir qu'il y a douze personnes là qui sont connues dans le public dans le public privé spécialisé, secret qu'il était à l'époque en tout cas même le président donc et qui sont en contact avec un Anunnaki qui était en contact avec un Anunnaki moi je trouve que ça déchire comme notion c'est-à-dire le petit matin quand vous croisiez ce PDG qui rentre sans savoir qu'il faisait partie du MJ12 salut boss ça va bon week-end et l'autre il a passé le week-end en soucoupe vraiment il ne vous le dit pas évidemment où il a passé le week-end dans un Coven c'est-à-dire donc ses réunions à haut niveau avec cérémonies rituelles etc etc et une ambiance une ambiance incroyable en fait ce sont des gens qui ont une telle prestance une telle densité psychique que ça met une ambiance si vous laissez subjuguer par la peur on va dire ou le malaise ou le trouble pour le moins le trouble de se trouver en présence et dans une situation carrément inhabituelle et qui dépasse toutes les bornes connues jusqu'à présent ça déchire ça déchire moi je fais un parallèle en plus entre la situation de Diable et la situation de Marduk donc je ne sais pas si on peut se laisser impressionner par les films d'Hollywood où il y a des représentations des apparitions justement des démons mais enfin en général les humains face à ces personnages ces entités ils sont ils font de l'huile comme on dit vous leur mettez une olive entre les fesses ça fait de l'huile parce que quelque part c'est la situation à laquelle il faut arriver à s'habituer pour ne plus céder aux paniques et pour rester le plus intègre et indépendant possible lorsque vous êtes confronté à ces entités et pour moi c'est la même chose que lorsque j'ai croisé mon homme humain sous les arches de la gare centrale de Delhi à peu près dans le coin là-bas et après quand j'essayais d'y repenser et après quand j'ai eu la visite de son bras droit un de ses bras droit ici chez moi en transdimensionnel qu'il est non seulement intervenu dans mon rêve mais qu'après il est descendu en réel en invisible mais en réel moi je ne l'ai pas vu mais le chat il m'a griffé tellement il a bondi vite pour s'échapper en je ne l'ai pas vu mais j'ai bien senti j'ai senti le courant d'air glacial il faisait froid dans ma maison et là d'un coup il y avait du glacial c'est un glacial qui dépassait la température la notion de température c'est autre chose ça va plus loin donc vous êtes confronté à ça en plus là vous ne le voyez même pas c'est peut-être mieux des fois peut-être quoi que non l'apparition l'aspect qu'il avait désolé pour l'encart désolé pour l'encart ça c'est sûr bon l'apparition qu'il avait dans le rêve était humanoïde humaine il avait même pris quasiment l'aspect d'un ex-pot à moi au bahut il y avait juste ce sourire incroyable avec des dents trop grandes trop en avant trop trop proéminente mais un sourire Hollywood pas pas une dent de vampire ou un truc dans le genre non 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 enfin bon il faut passer moi je pense il faut s'imaginer dans la situation la pire et rester calme rester zen et même avoir la décision de dire ouste dehors hors de ma bulle pas question que je fuis tu me cherches tu vas me trouver et en fait là j'ai fait appel à Jésus-Christ je dois le dire j'ai dit tu veux donner du boulot à Jésus-Christ et poufou enfin j'ai dit ça une fois que je suis remonté mon recouché dans les dix minutes pas trois jours après dans les dix minutes avec la ferme décision d'arrêter de fuir cette puisque j'allais à la recherche en fait de ce souvenir et que j'essayais de décortiquer ce que je ne pouvais pas faire à cause des programmes anti-retour plus des programmes de frayeur donc j'étais dans la démarche d'affronter la vérité le passé mais le présent en même temps parce que là il n'y a pas de notion de temps c'est vrai il est arrivé il avait la même tête enfin quasiment il me semble parce que Adélie ce n'est pas sur lui que j'avais focalisé mon attention c'était sur le boss avec les cornes que je n'arrivais pas à décrypter jusqu'au moment où j'arrive à le décrypter moment dans lequel je tombe dans son piège de relation visuelle il vise le bon oeil et il me plonge dedans il prend un bain et vous vous sentez bravo et j'étais quasiment à jeun j'avais peut-être encore des vapeurs de la veille au soir mais c'était 10h30 11h moins quart le matin un truc comme ça 10h moins quart je ne sais pas vers les 10h je marchais avec mon sac à dos et il y avait la foule délit quoi délit c'est fort c'est fort partout en bruit en odeur en son en tout ce que vous voulez et tout le monde vous regarde vous êtes étranger tout le monde vous regarde ah ça c'est sûr surtout avec le look que j'avais alors bon pour en revenir à l'idée il faut passer par ce stade là parce que sinon ils ne communiqueront jamais avec vous d'une manière ça c'est pas plus mal mais ni eux ni ceux qui ont le même niveau psychique et qui pourraient être bien intentionnés c'est comme si vous approchez avec bienveillance d'un bébé et que le bébé il part en hurlant mais non attends tu t'amènes une sucette ou tu te bordes ou tu vois bienveillant quoi sans aucun aspect malsain ça arrive des fois dans les familles on vous présente le petit dernier on vous le met dans les bras et il hurle bon moment de malaise la maman en général le récupère en disant c'est pas grave au moment où elle met la main elle dit ah ben c'est normal il vient de faire il s'est chiant dessus le petit s'est chiant dessus il a eu peur peut-être ou il râle parce qu'il s'est chiant dessus enfin c'est pas le sujet là c'est encore un encart brodé mais c'est pour essayer d'éclaircir la situation donc dans cette situation là vous communiquez pas avec cet enfant en tout cas c'est le but de ma phrase et comme vous ne communiquez pas avec comme eux ne communiqueraient pas avec nous nous si on est dans cette situation d'esprit figé de blocage et plein de préciposés d'a priori je connais pas c'est pas une forme que je connais c'est pas un visage a priori sympathique peut-être des fois et on en déduit des intentions sans passer par une autre manière de sentir la chose qui pourrait dire ben non il n'y a pas de problème pour l'instant de toute frayeur qu'on a c'est vis-à-vis de ce qui va se passer en général sur l'instant il n'y a pas de frayeur à avoir sur l'instant il ne s'est encore rien passé la frayeur c'est quand on envisage ce qui va passer c'est la grosse erreur c'est de ne pas être ici et maintenant bon entre autres peut-être mais reprenons sinon je me fais engueuler je vais faire des vidéos sans encart elles seront payantes d'entrée 100 euros tellement ça va être gonflant pour moi de faire que de la traduction je ne suis pas à l'école en train de faire une version thème ou un thème version j'en ai eu fait un paquet et c'était chiant ça n'avait rien à voir avec la discussion directe donc bon je ne fais pas ces vidéos pour me forcer il y a des fois où je fais des vidéos où je me force un peu mais c'est des sujets qui sont vraiment importants mais je me force parce que même si je les connais tout le monde ne les connait pas la situation a changé il faut y revenir chaque fois que ça traite de pédocriminalité et des trucs comme ça vous pensez que c'est un plaisir pour moi de traiter ça c'est quasiment une horreur il y avait moins tendance à rigoler là du coup aussi d'ailleurs mais bon il fallait y passer j'étais d'ailleurs un légèrement petit comment on va dire non je ne vais rien dire on reprend donc ils étaient 12 mais aujourd'hui il n'y a plus 12 ils sont 4 je pensais qu'ils étaient 20 mais a priori ils sont 4 enfin il n'y en a plus que 4 qui ont ce niveau de sécurité défense d'accréditation de sécurité défense je ne sais pas si on dit sécurité d'accréditation défense je ne sais pas comment on dit le niveau ultra top cosmique secret violet diamant je ne sais pas quoi vous savez ils rajoutent des termes aussi plus il y a de termes en général plus c'est chez père et un d'entre eux de ces 4 personnes c'est Thomas Williams ah oui alors je ne sais pas comment ça se fait et d'où ça sort mais a priori lui et sa collègue Kim qui s'occupe elle du côté finance et du trust qui est une des comment on appelle ça trustee c'est pas changer d'affaire mais je vais chercher le mot parce que c'est précis ah incroyable curatrice je crois que c'est une femme Kim curatrice c'est-à-dire gestionnaire des fonds mondiaux dans la situation telle que je crois la comprendre la réelle propriétaire des fonds mondiaux enfin propriétaire gestionnaire des fonds mondiaux et c'est ce qui lui permet à lui de dire qu'il n'y a plus un sou dans les banques et c'est la raison pour laquelle tous les plans Nessara-Guessara ou l'argent que les chèques que les américains ou autres anglais aussi devraient recevoir pour aider à passer le cap de ces deux mois de confinement pour ne pas être à la rue qui correspond à peu près à 10 dollars par jour de 17 dollars par jour c'est-à-dire c'est insignifiant c'est lamentable et le peuple va accepter ça il va se laisser acheter par des truands qui sont en dette qui n'ont plus une thune et qui vont finalement leur filer 17 dollars par jour et ce faisant vendre le pays à la banque qui va leur prêter cet argent avec les intérêts donc du style comme tous les pays du tiers monde qui s'affilient au FMI la dette devient inremboursable c'est fait pour on est dans la même situation on n'a pas à se goberger à se gargariser on est dans la même situation et on n'a rien signé en 72, 73 Pompidou là qui sortait de la banque Rothschild tiens voyons ça ne vous rappelle rien ça nous a mis en dette alors qu'auparavant on frappait notre propre monnaie et c'était un petit peu plus valable la réalité de la finance c'est la monnaie c'était un peu plus valable je crois qu'on avait déjà quitté les talons or depuis je ne peux pas dire de conneries mais le plan Marshall donc c'est 1947 ou 1950 je ne sais plus je ne sais plus excusez-moi enfin vous voyez avant il y avait quand même encore un équilibre entre les réserves d'or et l'argent qui circulait tandis que maintenant c'est de l'argent c'est du vent et de plus en plus c'est du vent et en 2008 ce vent était devenu ouragan et depuis 2008 ils ont renfloué avec même pas du vent donc aujourd'hui la crise économique qui existait est cachée couverte par cette histoire de Covid et ils veulent retransformer tout le système monétaire en nous faisant passer sous les cryptos récupérer tous les fonds au black au noir toutes les valeurs que les gens ont finalement et qui sont quand elles sont au niveau monétaire en monnaie en billet ne valent plus rien enfin elles vaudront ce qu'ils voudront n'oublions pas qu'ils veulent absolument nous faire passer sous une crypto-monnaie en blockchain basée sur je ne sais pas bien compris encore mais l'énergie que produit notre corps jusqu'à jusqu'aux fluides corporels vous allez pisser ça vous fait de l'argent ça crée de l'argent ça ne vous fait pas de l'argent ils récupèrent enfin voilà je n'ai pas bien compris mais les fluides corporels c'est aussi le circuit sanguin c'est tout c'est tous les fluides corporels bon c'est la récupération constante d'énergie sous une forme ou une autre là financière on va dire sur toutes les activités de la vie pour servir les dessins d'une machine qui est en train de nous maltraiter parce que ça c'est un plan concocté par une intelligence artificielle qui avait été peut-être programmée par Marduk et son staff et auquel contribuent maintenant contribuaient en tout cas les Oz Illuminati etc etc en tout cas le Black Sun les Rothschild Rockseller les les dragons chinois les sectes secrètes chinoises les magiciens noirs même si tout le monde doit pratiquer la magie noire aussi vous voyez mais l'idée c'est que là il y a il y a il y a un des clans qui est spécialisé dans les hôtels coïcultes a priori et je ne sais plus j'en oublie un peut-être les nazionistes ça ça doit être le Black Sun enfin bon de toute façon aujourd'hui il n'y a plus que le Black Sun et les Rothschild on va dire et nous sur la scène les autres ils sont disséminés là-dedans infiltrés de toute façon ils sont tous interpénétrés c'est pour ça que je brode parce que tout est interpénétré il y a des fils dans tous les sens alors donc en fait oui Kim a le poste principal elle est plutôt bien intentionnée vis-à-vis de nous c'est pour ça que comme elle voulait redistribuer l'argent au peuple mais ça doit passer par les banques a priori et les banques elle voulait redistribuer des fonds et les banques ne veulent pas accorder les 2,6 ou 3% ou peut-être moins ou peut-être à peine plus d'intérêts ou de taxes on va dire qui sont qui vont former un fonds à la disposition des désirs du peuple les banques les banques ne veulent pas alors elle dit ben non donc les banques sont à zéro là en ce moment donc à peu près tout ce qu'ils racontent c'est du vent tous les projets financiers édictés par Trump par exemple c'est un peu du vent quoi et puis pas que Trump il y en a plein ailleurs aussi si j'ai bien compris parce que je me demande comment ça se fait si on a une fortune personnelle due à quelconque activité ou autre fortune familiale j'en sais rien du tout qu'on possède des châteaux et tout ça je ne sais pas comment est-ce qu'on peut ne plus les posséder ben peut-être par le fait qu'on ne les a jamais possédés parce qu'on les avait volés et que tout ça tombe maintenant pas oublier qu'il y a aussi l'OPTT qui a été mis en place si on peut y croire si on peut dire et qui a remis à zéro ce faux contrat sur lequel on était soumis vis-à-vis du droit maritime de la loi justinienne de l'homme de paille tout ça bon c'est vraiment très complexe et je ne m'y connais pas assez ni dans le trust ni dans ces histoires d'OPTT mais bon globalement a priori je vous assure que si on plante les talons dans le sable qu'on se redresse qu'on stoppe le train d'enfer on peut le faire ce qui nous manque par contre voilà c'est ça ce qui nous manque c'est le service d'ordre les forces armées pour mettre en application les choses parce qu'ici par exemple en France ce n'est pas la justice qui a le pouvoir c'est partagé la justice décide d'un truc à faire et c'est après les forces de l'ordre les forces du fisc la police les huissiers qui vous obligent c'est l'exécutif si j'ai bien compris donc nous on n'a pas cet encadrement là qui permet de descendre de débarquer à l'Assemblée nationale de virer tous les corrompus voilà vous voyez le genre je commence juste par l'Assemblée nationale sans citer personne mais il est clair et évident qu'on va commencer ailleurs on attend que l'armée se réveille quoi en fait et puis qu'elle soit assez intelligente pour ne pas continuer les plans du style le projet Arfi je crois dont avait parlé Stan Maillot ou des plans dans le genre qui mènent à la guerre civile qui sont en cours durant une guerre civile guerre civile interraciale aussi qui est prévue par le Black Sun depuis belle lurette selon nous parler Max Peirce entre autres je crois que tout ça se tient bon j'espère que ça se tient en tout cas c'est comme ça que je me situe là-dedans je nous situe là-dedans reprenons opération Roswell 7 juillet 1947 donc c'est une opération pour récupérer les débris d'un crash d'un objet non identifié qui s'était déroulé dans le lointain du Nouveau-Mexique il était à peu près à 75 miles au nord-ouest de la base aérienne de l'armée de Roswell qui a été renommée Walker Air Force Base durant les vols de reconnaissance pendant cette récupération quatre corps alien ont été aperçus qui auraient été éjectés du vaisseau peu de temps avant que celui-ci n'explose ils étaient à peu près à deux miles du site du crash bon deux miles on va dire trois kilomètres deux je pense que c'est des miles d'un kilomètre six parce qu'il y a aussi le miles nautique qui fait lui un kilomètre huit mais bon là on est sur terre mais bon c'est la Navy alors je ne sais pas trop de quelle unité il se base et il nous parle en miles donc je traduis par trois kilomètres deux les quatre corps étaient morts les quatre aliens étaient morts et salement décomposés à cause de l'action des prédateurs des coyotes et autres renards des sables et leur exposition aux éléments durant approximativement une semaine c'est déroulé une semaine entre le moment où il y a eu le crash et le moment où à la suite des rapports par les fermiers du coin l'armée est intervenue ça m'étonne un peu c'est beaucoup ça veut dire que ce n'est pas l'armée qui a descendu ce vaisseau avec un faisceau de rayon scalaire parce qu'il y avait il y a aussi cette idée de test de radar et il y a des radars qui vous descendent d'un avion ils ne font pas que repérer sa position on reprend on va voir donc une équipe spéciale de scientifiques a été a été dévouée à la récupération autant des corps que des morceaux de l'avion de l'ovni il y a eu un débriefing de tous les militaires et des civils alentour auquel on a raconté que l'histoire c'était une récupération d'un ballon météorologique encore on se rappelle que les premières expressions du lieutenant-colonel qu'on avait interviewé par la presse disaient que non c'est un ovni et puis le lendemain il change d'opinion ce qui est déjà un petit peu aberrant parce que donc le lieutenant-colonel il sait normalement différencier la toile d'aluminium d'un ballon sonde d'un ballon météo du matos qu'ils ont récupéré vous savez c'était du matos avec mémoire de forme c'est comme une feuille d'aluminium que vous prenez vous frassez vous la lâchez et elle reprend sa forme normale et en plus a priori mais je ne sais pas si c'était une idée du film en plus a priori dans certaines conditions elle se mettait en lévitation elle tournait un peu sur elle-même je ne sais pas si ça vient d'un film ou de la réalité donc il y avait le général Nathan F. Twinning qui supervisait la chose et le docteur Vanover Bush directement sous les ordres du président Truman ils sont arrivés à un certain consensus le 19 septembre disant que ce vaisseau ressemblant à un disque semblait être un vaisseau de reconnaissance à courte portée pas un mothership quoi une navette de reconnaissance ils sont basés pour en arriver à cette conclusion sur la taille du vaisseau et son apparent manque de provisions à bord le docteur Detlev Brank a analysé les corps et le 30 novembre ils sont arrivés à la conclusion 1947 tout ça que ces aliens étaient humanoïdes en apparence même s'ils avaient eu un développement biologique différent de nous de l'humain c'est le docteur Brank qui a donc sorti le terme IBI EBE extraterrestriale biologico entity entité biologique extraterrestre la conclusion générale c'était que le vaisseau comme les entités n'était pas originaire de la Terre donc le crash s'est produit quelque part entre le 2 et le 3 de juillet 1947 au moins deux douzaines de personnes dans la région ont observé une lumière brillante jaune un disque jaune brillant plongé sur la zone le 3 juillet en début d'après-midi les débris ont été découverts trouvés par un ranchman un fermier William Brazile avec son fils et sa fille et le 7 juillet à 9h17 le fermier a averti la base et deux officiers de la base ont été amenés sur le site du crash c'était le major Jesse Marcel qui était un officier du renseignement du bataillon du bataillon ça vous intéresse vraiment bon je cherche d'un groupe numéro 509 et le capitaine Blee Cernes du corps de contre-espionnage counter-intelligence lorsque les deux officiers sont revenus avec du matériel ils ont fait un rapport à l'officier Blanchard qui était de l'Air Tactical Command j'ai besoin de vous traduire à Air Tactical Command parce que je ne sais pas s'il y a une dénomination en français du commandement de la tactique aérienne je ne sais pas si ça correspond à ça en plus dans le sens français c'est à ce moment-là que le gouvernement a finalement commencé à prendre les positions qu'il a adoptées à ce sujet rapport à nos besoins de connaître qu'avait le public c'est-à-dire rien le public il ne doit rien connaître à mon avis on va voir à mon avis c'est ce qu'ils ont pensé ce n'est pas ce qu'il doit se faire normalement le public il n'aurait dû tout savoir au fur et à mesure mais vous comprenez comme ces gouvernements sont des fantoches ils sont là de manière quasiment illégale il faut qu'ils puissent maintenir un pouvoir sur le public en maintenant le public dans l'ignorance le public a besoin d'eux pour une hypothétique protection de leur part contre un ennemi d'habitude terrien humain terrien bon là en l'occurrence en plus contre un ennemi étranger auquel il ne comprenait rien ils n'ont toujours pas fini de développer enfin tous les les coins et les recoins on va dire technologiques de ces vaisseaux peut-être qu'aujourd'hui ils y sont remarqués mais ils ont mis vraiment un temps fou à savoir comment ça marche ils n'ont même pas trouvé la propulsion à bord il me semble donc le colonel Blanchard a fait une déclaration de presse confirmant que des restants d'un disque volant avaient été trouvés récupérés ce qui a été annoncé à la station radio d'Albuquerque Albuquerque sans l'approbation des niveaux supérieurs de commandement des corps de l'armée de l'air en fait personne ni au Pentagone ni ailleurs n'a été consulté à ce propos en note de bas de page la CIA a été créée neuf semaines après ce crash et à partir de ce moment-là ils ont pris le dessus sur toutes les enquêtes elle a pris le dessus elle a pris toutes les enquêtes en main il faut bien comprendre qu'à l'époque il n'y avait pas de procédure spécifiée de notifier dans ce genre de circonstances qui n'étaient pas prévisibles c'était peut-être prévisible mais en fait ça n'avait pas été prévu quel est le protocole en cas de crash en clair ce n'était pas prévu il n'y avait pas d'office spécial d'enquête de CIA de NSA d'agence de renseignement de la défense de l'armée de la défense ou une quelconque autre organisation dans le genre et donc je vous dis aujourd'hui à l'époque très rapidement à l'époque de William Tompkins on va dire il y en avait au moins 27 diverses agences c'est ce qu'on appelle en général les agences alphabétiques parce que c'est que des acronymes avec des lettres NSA CIA NRO etc à part l'agence de renseignement de la défense toutes les autres agences ont été créées dans les deux ans à partir de cette date sauf celle qui a été donc bâtie en 1951 celle qui l'avait la seule la la défense intelligence agency DIA toujours en action bien sûr aujourd'hui au soir du 7 juillet deux incidents ont changé l'orientation de l'affaire à Roswell le major Marcel a été ordonné par le colonel Blanchard de faire mettre les debris à bord d'un vaisseau terrestre un avion et de l'amener à Wrightfield nommé aujourd'hui Ray Patterson Air Base à je ne sais pas où dans l'Ohio pour examen à cette occasion un reporter de la radio d'Albuquerque a appelé Rayfield pour une confirmation et le lieutenant général Twinnings de l'Air Material Command et lui il a répondu qu'il ne connaissait rien il a été forcé de répondre ça mais en fait à la Ray Patterson il y avait tout les corps et les débris du crash donc à la suite de ça il y a eu trois décisions de prise pour contenir la situation d'abord il y a eu des ordres envoyés à Blanchard à Roswell disant de faire rien du tout et de ne parler à personne avant de nouveaux ordres à ce propos le général Twinnings a aussi contacté le général Rémy alors vous m'excuserez comme je ne lis pas les noms il est fort probable que j'écorche la prononciation et peut-être que je me trompe même un petit peu dans la prononciation qui était aux commandes à Karls oh là là voilà on choisit soit on est précis et chiant soit soit on ne l'est pas ni l'un ni l'autre pour moi ce n'est pas chiant quand je raconte une histoire de manière fluide mais alors là traduire des noms des lieux des heures des dates des chiffres les uns après les autres en gardant en mémoire qu'il faut faire une phrase qui tienne debout je peux vous dire que j'ai la barbe qui regarde elle est toute autour du coup oh hop chiant et en plus l'ordi qui réagit là il me met 15 secondes de réaction c'est pas croyable il ne veut pas donc la base c'était Carlswell et il demande à ce que l'avion fasse un arrêt pour un meeting sur une base au Texas ou comme ça s'il a dit je ne sais plus je ne vais pas faire à chaque fois un retour tant pis vous l'avez entendu en anglais je crois donc on a donné l'ordre au général Rémy de récupérer les débris de les enlever de l'avion de Marcel et de le mettre dans un autre et il a demandé à Marcel et à son équipage de ne pas en parler de convoquer la presse à une conférence photo qui aurait lieu à Carlswell à laquelle une explication serait donnée bon a priori c'est l'explication pipeau dont on a la photo où on les voit vis-à-vis enfin tenant effectivement des débris de ballons météo a priori et ensuite le général le général Marcel si je ne me trompe pas est intervenu auprès de la radio d'Albuquerque en disant maintenant vous allez arrêter de raconter ce que vous disiez auparavant que c'était un crash d'ovnis et vous allez adopter la version officielle en arrivant Twinings a pris le commandement qu'avait Blanchard a demandé aux troupes de bâtir un périmètre de sécurité autour du site du crash il a ensuite supervisé les opérations de police complètes de toute la zone et la récupération de toute preuve le ratissage complet de toute la zone je pense déjà au niveau physique et puis je pense aussi les interrogatoires et des briefings de tous les témoins en leur disant maintenant ce que vous avez vu ce n'est pas ce que vous avez vu ce que vous avez vu ce n'est pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est ça alors vous imaginez bien encore vous imaginez bien que si vous êtes là dans le champ c'est quoi ce truc ça arrive ça crache il y a des corps il y a des morceaux pas croyables ça vous les voyez en arrivant puisque vous amenez les militaires les premiers militaires sur place et qu'après on vous dit ce que vous avez vu ce n'est pas ça c'est le ballon le gars il va dire bon je n'ai pas bu peut-être que vous n'êtes pas bien mais moi j'ai toute ma tête et le gars il va lui dire c'est intérêt à dire ce qu'on te dit parce que sinon sinon on ne va pas rigoler ta femme ne va pas rigoler tes enfants ne vont pas rigoler tes petits cousins ne vont pas rigoler voilà tu vas être accuser tu vas être accusé de trahison et de dévoilement de sécurité nationale tu pars en taule tu as une amende on te récupère tes terres enfin voilà la totale quoi du braquage pur et dur un racket incroyable sur la vérité rien n'a changé c'était déjà comme ça quelque temps auparavant et je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit ait changé à ce niveau là le seul truc c'est que maintenant dans les troupes de l'armée il y a quand même différentes factions et qu'il y en a certaines qui disent mais ce n'est pas normal que le public soit autant en retard ce n'est pas normal qu'il n'y ait qu'une faction qui fasse du blé et du pouvoir et qu'il y ait le pouvoir sur la situation énergétique commerciale parce qu'il y a tout qui en dépend de ça maintenant qu'ils ont la preuve qu'il y a des moyens il n'y avait pas un moteur diesel à bord de la soucoupe je veux dire quoi en clair et au niveau des télécommunications les brevets les droits d'auteur parce qu'ils ont récupéré les pièces ils les ont filées d'après ce que je sais dont on parlait avec William Tompkins dont il parlait ils ont filé la technologie à des boîtes comme Lucky and Martins comme AT&T IBM toutes les entreprises de pointe technologique qui elles après ont mis des patentes dessus ils n'ont rien inventé ils n'ont rien inventé ils n'ont même eu du mal à comprendre comment ça fonctionne mais maintenant ils s'avrogent s'avrogent le doigt de droit de cette taxe de droit d'auteur ont vraiment mais pourquoi est-ce qu'il est tombé à Roswell ce machin pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé je ne sais pas chez nous remarquez que chez nous ça aurait été la même chose après oui il en est tombé chez nous aussi c'est incroyable et tout ça parce que le peuple a fait confiance à ces gens en cravate parce qu'il a dit bon ben on se débarrasse de notre responsabilité de tout savoir de tout gérer et on va désigner des spécialistes en lesquels on fait confiance et ben voilà il ne fallait pas ces spécialistes dans une société où déjà il y avait une breakaway civilization les descendants des vieilles familles ils n'ont jamais quitté le pouvoir c'est eux qui sont à la tête de toutes ces histoires de royauté de lignée royale alors par décision divine oui puisqu'à l'époque le dieu c'était Enki, Enlil Yahvé Marduk quel qu'il soit quel qu'il fût c'était un des Anunnaki et qui a fait de l'hybridation avec ces familles donc effectivement ils étaient par droit divin des descendants ouais mais ce n'est pas divin ça vous voyez vous comprenez l'histoire ce n'est pas le divin auquel on on espère s'adresser lorsqu'on fait une prière ou d'après les livres en place de règlement de religion quoi qui ont été écrits par des humains pas par Dieu Dieu il n'écrit pas Dieu il fait de la ligne directe avec nous il est partout il est en nous il suffit de le trouver ce que plus personne ne fait quasiment raison pour laquelle on croit à ça et on croit au bouquin alors qu'il faut être sûr on ne croit pas normalement on ne joue pas sa vie sur des croyances on joue sa vie sur des certitudes quand même il y a un point intéressant là à développer mais je pars en encart là je vais me faire ospiller j'ai pas fini d'en rire de ce truc c'est bien je le prends bien on continue la vidéo en plus j'aurais pu dire débrouiller quoi en fait je fais ce que je veux sur ma chaîne c'est clair donc je je tâche de prendre soin de vous quelque part il ne faut pas me martyriser je pique la mouche je fais ma starlette vous allez dire comment on appelle ça mon cabot peut-être un peu c'est vrai mais d'un autre côté je vous ai dit je ne fais pas les trucs pour me forcer à part quand c'est vraiment essentiel style sujet haïssable à traiter ça ce n'est pas un sujet haïssable c'est un sujet chouette donc j'ai plaisir à le faire c'est un sujet chouette même si ce qui se passe est haïssable bon mais le sujet est chouette là quand même c'est les ETs c'est la vie dans le cosmos c'est la conscience humaine c'est l'évolution bloquée d'accord ce n'est pas cool mais c'est l'évolution possible c'est un autre emploi de la technologie c'est mais c'est rebâtir de fond en com tous nos concepts de vie sociale et d'évolution de civilisation etc. et on est tellement à la bourre vis-à-vis de la prochaine micro nova solaire on aurait pu être protégé déjà déjà tout le monde avoir des habitations protégées et si la planète allait trop morfler décoller et se mettre à l'abri ailleurs hors de la micro nova et des tsunamis et des tremblements de terre et on pourrait déjà ne plus jamais être soumis à aucune maladie enfin etc. vous imaginez un petit peu le petit paradis auquel normalement on a droit mais on est en retard de milliers d'années en fait mais au moins de cent et quelques années par rapport aux énergies libres et gratuites et sinon aussi durant tout ce siècle dernier toutes les inventions médicales qui nous protégeaient de toutes les atteintes qu'on pouvait avoir sans compter toute l'évolution psy qui aurait dû suivre et qui faisait qu'il y avait encore moins d'atteintes mais bon ça n'évite pas des accidents des chutes des chutes des accidents peut-être même quand même quelques guerres on ne peut pas imaginer que toute la planète ait le même niveau de conscience assez rapidement pour arrêter les conflits immédiatement il est clair et net que l'histoire de garder une dissuasion pas forcément nucléaire d'ailleurs mais une dissuasion armée maintient les tarés agressifs propriétaires coloniaux à leur place n'est pas me gonfler sinon on rase le pays le vôtre on vous renvoie les missiles vous n'avez rien compris tu envoies un missile il te revient sur la gueule genre où il file direct sur sa capitale ou on vous met en cataracte par contrôle mental à distance via scalaire et psychotronique ou j'ai l'écuble mais enfin vous imaginez qu'une dissuasion certaine peut-être nécessaire parfois en attendant qu'il y ait un niveau moyen global équilibré tout le monde possède la même chose il n'y a plus de jalousie et s'il commence à y avoir des jalousies et quelqu'un veut s'approprier les biens ou autre chose la propriété d'autrui il tombe là sous le coup d'une réaction de tout le monde enfin bon c'est pas le sujet on est d'accord trois points non ainsi que le briefing du quatrième jour du majeur Marcel ainsi et que le débriefing du sixième jour du rancher du rancher au Brasil le fermier qui a été maintenu au silence enfin en confinement jusqu'à que tout le site soit nettoyé otage sécurité d'état raison d'état genre alors ces débris consistaient en 327 morceaux de différentes structures les plus gros morceaux étaient entre une demi inch et deux inch d'épaisseur il me semble que l'inch c'est deux centimètres cinquante-sept il me semble ou deux vingt-sept il faut vérifier c'était un métal un alliage poreux très léger composé d'aluminium extrêmement pur et de silicone mélangé avec du zirconium qui avait une certaine structure cristalline le zirconium en question les les poutres étaient flexibles et absolument insensibles aux chalumeaux oxy-acetylène ou oxy- hydrogène enfin bon chalumeaux ah mince comment ça s'appelle ça chalumeaux normal certaines étaient marquées de hiéroglyphes de gens inconnus ils ont trouvé certaines pièces d'un matériau comme style feuille présumé avoir été l'emballage extérieur du vaisseau le service de renseignement sous les ordres du nouveau secrétaire de la défense défense pardon james forestal a compris qu'il fallait créer un groupe d'opérations spéciales pour coordonner l'accumulation et la dissémination de données à ce sujet les directeurs originaux de ce groupe étaient Lloyd Berkner qui avait travaillé sous les ordres de Vanover Bush je vous ai un petit peu réduit tous ses qualificatifs professionnels et qui appartenait aussi au groupe d'évaluation des systèmes d'armement il était aussi le consultant scientifique de la CIA à propos des ovnis durant toutes ces années sous les ordres du MJ-12 le docteur Detlep Brank qui était un physiologue biophysicien internationalement reconnu qui avait un rôle de consultant médical à la commission atomique et qui s'occupait du Group Heaven National Laboratory laboratoire national de Group Heaven le docteur Vanover Bush qui était reconnu comme un des scientifiques prééminents proéminents majeurs on va dire de l'État des États-Unis qui a organisé le Conseil National de Recherche de la Défense en 1941 et l'Office de Recherche Scientifique et Développement en 1943 ça ça donne un acronyme comme RAND Research and Development Research Analysis N je ne sais pas et Développement dans mon nom de YouTube N c'est Négantropie c'est-à-dire que je prends les renseignements et j'essaie d'en tirer quelque chose qui est valable pour nous et mon dé ce n'est pas Développement c'est Diffusion plutôt mais donc dans la Négantropie il y a toute la partie Humour Rire Yosval le rire est créateur chez moi je pense pas chez moi je pense parce que le rire est plutôt générateur d'énergie positive voilà la Négantropie c'est l'amélioration de l'énergie positive puisque l'entropie c'est la faculté de se détériorer et la Négantropie c'est son inverse bon on reprend je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça voilà c'est nerveux je suis timide je me dévoile vous avez enfin compris ce que c'était que R-A-N-D de RAND pas de deux tiers RAND recherche analyse négantropie et diffusion reprenons alors ce dont on parlait avant ça a amené finalement au projet Manhattan Manhattan et donc la première bombe atomique encore vous savez que pour le projet Manhattan il semblerait qu'il y avait à peu près 500 000 scientifiques qui travaillaient tous sur le projet 500 000 et dont pas un savait ce que faisait l'autre à côté dans le bureau c'était compartimentalisé à ce point là 500 000 personnes étaient maintenues sur un projet commun sans qu'ils le sachent c'est très calculé tout ça toute cette notion de compartimentalisation pour établir à quel point un projet peut rester secret combien de temps un projet peut rester secret en fonction donc de plein de choses le nombre de gens intéressés de la durée du projet etc ce qui explique que des fois ils disent bon ben au bout de 10 ans on peut dévoiler la chose parce que de toute façon tout le monde le sait en tout cas ceux qui ne devraient pas le savoir sont maintenant au courant de ces projets secrets comment est-ce qu'ils estiment que c'est au bout de tant d'années qu'un projet a été éventé c'est par des calculs dans le genre dont je viens de vous parler il me semble donc il y a quelqu'un qui s'est associé au bureau de recherche conjointe et qui était responsable des décisions avec le secrétaire forestal auprès du président Truman estimant que l'intervention des opérations du MJ-12 était nécessaire le docteur Bush était le principal responsable des efforts nécessaires pour ramener de nombreux scientifiques allemands y compris Albert Einstein le truand avant et après la guerre en fait donc a priori le projet Pepperclip qui a eu lieu plutôt après la guerre normalement ou durant après il avait déjà des racines bien implantées enfin au niveau civil maintenant c'est le projet 1000 talents qui a fait ramener en Chine le docteur Lieber par exemple pour travailler sur la biotechnologie à Wuhan la nanobiotechnologie cumulée avec les transmissions de ces nanomachins et tout ça et des virus et les autres spécialistes qui eux étaient dans la cybernétique plutôt dans l'informatique c'est à dire que non seulement on travaille les nanos on travaille le bio mais en plus on joint ça avec l'intelligence artificielle alors quand on joint ces trois disciplines ensemble ça donne des situations telles qu'aujourd'hui a priori où finalement on va se retrouver implanté d'un virus qui nous blesse biologiquement plus ou moins plus ou moins et plus ou moins durement et plus ou moins de monde c'est la raison pour laquelle ils l'ont bien laissé se disséminer en disant allez rentrez de votre croisière rentrez à la maison restez avec toute votre famille après confiner contaminer tout le monde c'est la raison pour laquelle à mon avis et cette nanos de biotechnologie elle est en relation avec le côté morgelon le côté contrôle par fréquence le côté le côté 5G et la 5G elle est dirigée par l'intelligence artificielle globalement qui non seulement gère la distribution des flux et fait un travail normal de TSF on va dire de téléphonie sans fil mais en plus peut se servir du côté scalaire pour inclure d'autres messages dans les fréquences qui sont distribuées de partout d'autres messages auxquels vont être sensibles la nanobiotechnologie dont on est maintenant porteur en majorité tout le monde même si on n'a pas été malade on a été contaminé a priori d'après moi et pas que moi parce que là il y a la conclusion de ce travail de remote view des crypto-viewers où ils ont vu il y a 3 ans la forme du virus les antennes 5G et l'interaction entre un humain et une entité intelligence artificielle qui dit tout cela aurait pu très bien être tellement magnifique globalement tout cela pourrait être magnifique si vous acceptiez si vous rentriez de vous-même sous mon emprise dit l'intelligence artificielle c'est elle qui pense ça à ce moment-là et lui ce qu'il ressent globalement c'est angloisse vous voyez c'est un tout il y a le schéma qui sort il y a la phrase qui sort et il y a son propre ressenti à lui interne c'est 3 niveaux de communication non réfléchi en plus en état de remote viewer je sais que ça manque de preuves et de factualité mais par contre au niveau de l'explication de ce qui se passe moi je trouve que ça rentre comme dans un gant depuis qu'on connait en plus tous leurs plans d'affiliation au transhumanisme et à l'intelligence artificielle etc maintenant qu'on sait qu'il y avait des entités qui aidaient des scientifiques à créer le virus des scientifiques à implanter la 5G et que c'est les mêmes entités qui sont derrière l'intelligence artificielle qui tient absolument à améliorer l'humain de façon à faire une interface directe entre lui et l'écran et en fait l'intelligence artificielle derrière qui a les mêmes entités et que les gars au CERN ils font des cérémonies à Satan et à l'intelligence artificielle globalement dont ils disent dont Elon Musk dit si on se sert à l'intelligence artificielle c'est comme faire appel aux démons ça fait pas mal de points qui sont tous sur la même ligne quand même les mêmes lignes sur la même toile dans le même filet la même toile je sais pas vous trouvez vous me direz en commentaire est-ce que je délire complètement ou est-ce que tout ça c'est pas simplement les 5 dernières minutes d'un Hitchcock où tout s'explique vous savez ou d'un Miss Marple ou d'un Agatha Christie ou Columbo ma femme me dit souvent t'as oublié ton par-dessus n'oublie pas ta casquette j'ai eu une 403 un jour pour la petite histoire j'avais un gros chien par contre pas un basset de Normandie je me prends pas pour un enquêteur vraiment bon c'est tombé non mais c'est le plaisir de comprendre c'est la solution de la compréhension d'un problème ça fait plaisir à tout le monde c'est le moment où vous avez les neurones qui s'allument à l'intérieur vous dites c'est ça j'ai compris ça il y a une poussée d'adrénaline d'endorphine d'ocytocine il y a une satisfaction du plaisir d'avoir compris c'est stimulant en plus pour la croissance du cerveau et pour le maintien dans la mémoire des informations acquises et je trouve que globalement je pense que tout le monde connaît cet instant-là et ça c'est un niveau intellectuel mais quand vous êtes en train de faire un puzzle ou de bâtir une armand Ikea c'est la dernière vie c'est tout le petit qu'un vous voyez ou genre c'est le moment où vous pouvez allumer l'arrosage du jardin il est bien réparti sur les bonnes plantes aux bonnes heures avec la bonne pente etc mais c'est la suite d'un travail de préparation à plein de niveaux auparavant c'est le même truc c'est pour pas faire une différenciation entre les intellectuels et les plutôt manuels il faut faire les deux tout le temps en même temps il faut être généraliste il faut il faut c'est mieux c'est beaucoup mieux à mon avis c'est mieux si on le fait pas on est bloqué quelque part vous voyez à quel point elles sont nulles au niveau des relations humaines certaines personnes qui sont intellectuelles ou elles sont nulles au niveau faire la cuisine enfin être pragmatique dans la vie de tous les jours et inversement comment certains qui sont trop manuels ne comprennent tellement rien à ce qui se passe à l'entour qu'ils ont laissé toute la responsabilité toute leur prise en charge et toute leur compréhension du système dans lequel maintenant on est tellement enfermé que c'est le système qui a pris le dessus des manques des deux côtés on finit par créer la situation voilà on permis la situation d'aujourd'hui mais d'un autre côté les gens qui profitent de ces situations d'aujourd'hui ont tout mis en place de façon à ce que justement il y ait des manques des deux côtés les uns se moquent des autres et les autres se moquent des uns et que chacun reste bien déficient et toujours dépendant sur un certain plan et ça c'est pas nous ça nous on partage c'est pas nous ça c'est pas humain c'est dans le but de la colonisation c'est diviser pour régner pour conquérir et régner à mon avis bon je vais arrêter de dire à mon avis en fait tout ce que je dis dans mes vidéos c'est beaucoup à mon avis et notamment dans les encarts et tiens a priori on était dans un encart bon mais en même temps je me roulais une clope et tout voilà je meuble je partagez ma vie si on me regarde pas si on vous aime bien vous aimez bien en général on va pas généraliser non plus mais globalement de toute façon quand je fais des traductions mot à mot c'est niflant vous trouvez pas que c'est niflant on a en plus on a envie d'aller plus vite à la conclusion entre toutes les démarches à telle heure il a reçu tel dossier il en a parlé à un tel il lui a dit tu prends les objets tu les mets dans ton avion l'autre il a dit oh là mon gars tu lui fais prendre ça et quand il fait la pause en avion tu lui fais changer tu lui renvoies dans telle base bon c'est intéressant quelque part parce que sinon on connait tous l'histoire de Roswell donc effectivement c'est la raison pour cette vidéo c'est pour avoir un peu des détails mais bon d'un autre côté c'est nettement plus rébarbatif à mon avis quelque part sans intérêt on ne va pas s'en rappeler pendant 10 ans de toutes ces infos là là sur le moment ça nous change un peu l'esprit puis de toute façon vous avez remarqué dans les encarts j'en reviens quand même à parler de la situation globale générale constante parce que tout est lié si ce n'est pas l'un qui amène l'autre c'est l'un qui ressemble à l'autre et là on parlait du virus et de la gestion de la crise et des crypto-monnaies et de tout le reste tout est lié ça c'est sûr et je pense qu'il est nécessaire que tout le monde soit conscient de ça et pratique un petit peu des connaissances dans tous ces domaines là sinon on est perdu sinon on ne comprend pas où on va et puis si quelqu'un fait une erreur l'autre à côté qui a aussi compris la situation générale peut rectifier le théâtre tandis que sinon il ne voit même pas l'erreur si ça se trouve ou il veut faire autre chose et il est dans l'erreur et on ne peut pas lui dire pourquoi il est dans l'erreur là il n'y a pas même pas besoin de lui dire s'il est au courant de tout il voit globalement je vous dis moi à mon avis face à la vérité vraie à la réalité vraie et traduit par une vraie vérité les opinions du monde entier s'unissent à décider des mêmes actions à entreprendre mais il faut tout savoir tandis que pour l'instant on est des étudiants dans une école d'ingénieurs de la vie et il y en a qui ont déjà des diplômes incroyables il y en a d'autres qui viennent d'arriver qui sont dans les petites classes de préparatoire même et on est face à un besoin d'énergie il y en a qui vont dire on fait une usine ou on est face à un barrage qui s'effondre il y en a qui dit on va remettre du ciment il y en a qui va dire non on va diminuer la pression de l'eau il y en a un autre troisième qui va dire si on passait à l'éolien il y a un quatrième qui va dire arrêtez tout ça il y a les énergies libres de Tesla depuis belle lurette et puis un barrage ça provoque des glissements de terrain c'est pas bon en fait un barrage c'est pas bon c'est une énergie bio, écolo, renouvelable etc tant qu'il pleut mais en fait ça travaille sur le sol et ça a des effets qui peuvent être dévastateurs voilà bon c'est pas le sujet du tout on est d'accord mais c'était donc pour expliquer mon point de vue on reprend ? allez on reprend voilà tous les personnels impliqués là dedans étaient des équipes récupérées par Paperclip par le projet Paperclip je vous détaille en deux mots projet Paperclip de récupération de toutes les pointures scientifiques dans tous les domaines nazis pointures nazis dans tous les domaines mais bon on sait que les nazis étaient financés par les banquiers les alliés tout ça donc retour sur investissement je vous dis à mon avis et tout ça c'est les familles qui sont anciennes qui s'en viennent qui trouvent des prétextes et des activités pour mener à bien leur plan final de soumission de l'humanité etc équipes qui se sont rapidement accrues par la suite incluant les nazionistes SS issus de Germanie d'Allemagne et d'autres régions à côté le nom Bush finalement on finit par se demander si c'est pas un genre de titre parce qu'il y a certaines noblesse européennes qui arrivaient avec le nom de Ramses Paizo Bush et Vannevar a ou n'a pas de relation Vannevar n'a pas de relation avec George Bush celui qui est devenu président malgré des règles du gouvernement américain déniant au Bush la possibilité d'y participer au gouvernement américain datant de 1940 encore je crois que c'était parce que justement à cette époque-là le grand-père Bush était financier d'Hitler de manière officielle quelque part donc pendant 10 ans il a été exclu et puis après on a oublié l'affaire et il me semble qu'il y a ça c'est ça après l'acte de trahison de leur père et de leur grand-père presque de Bush le banquier il faut aussi noter que de toute façon Bush n'est pas leur nom original non plus leur nom c'était Scherff qui était impliqué avec les SS alors que George Senior a été réputé pour être le fils de l'adjoint de Nikola Tesla quoi qu'il en soit ce nom Bush ressemble de plus en plus à un titre le secrétaire de la Navy James Forrestal qui est devenu secrétaire de la Défense en juillet 1947 sous Truman parmi les premières décisions en tant que secrétaire de la Défense a été sa responsabilité pour organiser la récupération du crash de Roswell qui est intervenu le même mois où il a pris j'ai entré en fonction c'était le premier à approcher Truman avec le désir de créer donc le MJ-12 et a été en charge avec donc le docteur Bush de créer une une organisation de récupération de renseignements international pour contrôler l'activité OVNI mondialement et blanc et hop je ne pense pas que encore je ne pense pas que vous entrepreniez de telles idées enfin que vous ayez de telles idées et que vous entrepreniez de les mettre en place si vous n'êtes pas déjà au courant que pour vous il n'y a pas de frontière que vous pouvez le faire que vous avez du monde partout que votre réseau est déjà mondial vous avez des gens mondialement placés sur lesquels vous pourrez compter pour rentrer dans ce réseau et vous transmettre toutes les informations dès qu'il y a un crash d'OVNI en Indonésie en Russie en Asie du Sud en Antarctique oui mais bon là il y avait une base allemande à mon avis donc là les renseignements c'est sûr qu'ils les avaient ils avaient même les agents sur place et le matos ah oui et le matos parce que normalement là comment dire on se rappelle que les allemands les nazis avaient les honobos normalement il y a des gens qui disent que c'est la propagande néo-nazis des années 70 et actuelle bon comme c'est JP Farrell qui dit ça il faut quand même écouter ce qu'il en a à dire c'est une pointure sur toutes les transactions financières et autres relations entre les nazis et toute cette époque historique donc je ne peux pas le nier mais lui il ne croit pas que les nazis avaient accès aux honobos et aux tubes aussi qui transportaient les honobos donc il y a quand même un problème parce qu'on a les schémas néo-nobos on a quelques photos on a les plans de tour on a la digloc d'où elle sort digloc etc etc on a la relation de la société Vril la communication avec les gars des barons on a la nerve les études des sumériens et les jeunes femmes de la société Vril qui channel les plans des honobos en sumérien alors qu'elles ne parlaient pas le sumérien mais que le sumérien était a priori la langue qui était parlée sur Aldebaran d'où a priori proviennent la faction Anunnaki qui a débarqué à Sumer en toute logique et qui a été considérée prise pour des dieux tellement ils ont un niveau psy et intellectuel et autres et technologique avancé par rapport à l'humanité de l'époque post-diluvienne parce qu'antédiluvienne ça aurait été peut-être autre chose mais là post-diluvienne après le trauma et la situation où on se retrouve tout nu dans une grotte à faire des équations de maths sur les murs on va dire en clair des équations astrophysiques sur les murs codées de façon à ce qu'elles puissent se transmises malgré les mauvaises intentions de ceux qui ont pris le pouvoir et qui ne veulent pas que le savoir pénètre l'humanité de façon à pouvoir la maintenir en état de bétail l'ignorance permet ça la connaissance est une force entre autres bon alors où on en est vous voyez donc voilà donc il y a Roswell qui arrive et lui là le Bush il est au courant des honnebos il est au courant de la base en Antarctique l'opération High Job c'est en 1947 il y en a eu plusieurs il y a eu l'opération russe aussi pour aller dégoter Hitler en Antarctique et les russes ils ont été plus malins ils sont repartis chez eux avant de se faire détruire les trois quarts de la flotte mais ils ont aussi pratiqué dans les tunnels aux sous-marins à l'aveuglette au tempo d'après les plans en aveugle mais vous savez que vous devez aller dans telle direction pendant tant de secondes puis tourner puis descendre puis monter et ça vous permet d'arriver jusque dans les anciennes salles qui devaient dater d'Atlantis a priori de l'époque d'Atlantis de l'Atlantine si on veut et qui leur ont été cédés par les entités qui leur ont filé le matos alors c'est en train de faire une relation entre Adelbaran et les Atlantes une partie des Atlantes d'accord oui parce que quand ils sont arrivés ils ont trouvé la forteresse imprenable d'après un mémo officiel quasiment envoyé à Hitler de la part de son chef d'expédition et qui a dit nous avons trouvé une forteresse imprenable elle était déjà là ils l'ont un peu aménagé mais les tunnels les salles étaient déjà là à mon avis il me semble c'est logique comme ça donc avec cette histoire de Roswell ils voient une compétition étrangère il faut mettre la main dessus avant que leurs équipes d'Antarctique perdent la suprématie technologique incroyable qu'ils avaient et qu'ils leur permettaient de renvoyer chez eux la cinquième flotte américaine les russes quiconque venait les embêter en Antarctique vous voyez à partir de ce moment là il faut mettre la main sur toutes les inventions ou toutes les découvertes ou toutes les crashes là en l'occurrence qui pourraient rééquilibrer les niveaux technologiques et recréer un équilibre ils ne veulent pas l'équilibre ils veulent garder ils veulent garder le dessus ils ne partagent pas tous ceux qui sont au pouvoir là c'est des psychopathes ils ne veulent rien partager de toute façon qu'ils viennent d'aller barran ou qu'ils se soient des psychopathes humains en général ils sont psychopathes humains parce qu'ils sont possédés par des entités aussi mais bon il y a beaucoup de factions dans ces entités-là et je ne peux pas dire qu'elles viennent tous d'aller barran notamment quand on arrête de généraliser est-ce que vous arrivez à me suivre ? est-ce que c'est un encart qui vous aide ? cochez la case A si vous voulez que je continue tapez sur 1 on reprend donc le résultat de ces efforts va amener la création de la CIA et de la NSA les deux ayant été fondés créés peu de temps après les crashs de Roswell et d'autres en fait de 47 à 49 je crois qu'on peut compter 14 crashs ou 14 ou 20 enfin bon il y en a eu plusieurs de toute façon il y en a eu un très proche de Roswell on l'a vu en Rimaudi ou ça un très proche temporellement de celui de Roswell même quasiment en même temps la raison pour laquelle il y a eu le crash de Roswell c'est un accident aérien qui a peut-être été provoqué me semble-t-il par un envoi radar d'ondes scalaires dans un faisceau ou je ne sais pas quoi reprenons donc ces décisions ont amené sur la voie d'un contrôle totalitaire notamment avec la création de ces deux agences CIA et NSA aucune des deux n'ayant aucun bénéfice pour le peuple n'étant d'aucun bénéfice pour le peuple ou la nation américaine bon il est américain il parle pour les américains mais on peut généraliser en plus si déjà ça n'a pas de bénéfice pour les américains et que de toute façon ce genre d'agence qui intervient toujours à l'étranger qui avait été interdite d'agir sur place normalement en tout cas la CIA la NSA je ne sais pas quelles sont ses attributions propres de toute façon ils font ce qu'ils veulent ils veulent avoir une loi extérieure disant vous n'avez pas le droit vous avez vu normalement ils n'ont pas le droit ils communiquent avec les cinq les five eyes et finalement c'est les anglais qui leur donnent les renseignements qu'ils ont espionnés sur les américains et les américains donnent aux anglais parce qu'ils ont à peu près la même loi les renseignements qu'ils ont pris sur les anglais et nous c'est pareil nous sommes nous donnons aux américains ce qu'on a c'est ça oui on donne aux américains ce qu'on a chopé chez les autres et les autres nous donnent ce qu'ils ont chopé chez les américains enfin bon ils passent toutes les lois je vous dis à leur niveau il n'y a pas de frontière dès qu'on arrive à créer une loi qui les empêcherait qui créerait une frontière ils la contournent ils la dépassent ou quasiment ils la violent ils ne donnent rien à fiche le breakaway civilization ils sont à un autre niveau ils sont à un autre niveau c'est pas du respect que j'ai dans mon intonation là c'est du dépit il faut bien le constater ils sont là avec des technologies incroyables depuis des millénaires c'est quand même assez passionnant quand même c'est un peu angoissant comme information parce qu'on est bloqué on a l'impression mais enfin maintenant on comprend de toute façon être bloqué on avait pigé qu'on était bloqué quoi qu'on fasse il y a toujours ça tourne mal et puis il n'y a rien qui avance de manière bénéfique et maintenant on comprend pourquoi ça c'est l'avantage ça ça éclaircit ça calme ça zène zénifie et en plus a priori ça peut quand même nous donner plus de manières de matériel pour réagir de manière constructive pour nous connais ton ennemi Sumtsu article 3 non c'est pas le troisième mais bon ça fait partie des 10, 11, 12, 13 règles de Sumtsu on reprend ces deux agences sont servies de l'acte de sécurité nationale à leur avantage et pour couvrir des crimes sérieux qui ont eu lieu sur place et autour du monde bien maintenant c'est une autre portion un autre morceau de son exposé dans laquelle la CIA est aussi bien impliquée en tant que résultat des conséquences immédiates du crash alien d'OVNI à Aztec au Nouveau-Mexique le secrétaire forestal a subi un choc mental un breakdown une dépression en mars 1949 et a été admis à l'hôpital naval de Batesta c'est là qu'il va passer son brevet de pilote sans parachute je crains fort sous l'excuse de faire un check-up de routine mais l'hôpital de Batesta est en fait une officine de la CIA dans son plan MK Ultra je ne sais pas si je fais mon encart tout de suite ou s'il va en parler du LSD et tout ça qui correspond avec MK Ultra LSD parce que ça tient vraiment de plus en plus debout tous les petits bouts qu'on avait du puzzle c'était donc une base de contrôle mental et donc en mai 1947 il est censé avoir commis un suicide cette suicidée en sautant d'une fenêtre 19 mai 1949 je crois qu'il a rectifié mais un comité d'enquête spécial de la CIA a conclu plus tard qu'en fait il avait été poussé on l'avait suicidé alors il y a quelqu'un d'autre qui est mort dans les mêmes circonstances mais j'ai loupé son nom c'est Frank Olson qui est mort de la même manière avec l'implication de la CIA et donc ces deux cas sont des meurtres ce ne sont pas des suicides cette activité continue jusqu'à notre jour là il y a peut-être un document officiel d'assassinat de la CIA qui va nous donner quelques éléments de preuve quelques indices sur ce qui s'est vraiment passé accident pour des assassinats secrets pour que ça passe comme une lettre à la poste la version de l'accident est la meilleure technique lorsque c'est correctement exécuté ça cause peu d'excitement et ce n'est que rarement enquêté le plus l'accident le plus efficace dans ce genre d'assassinat est une chute de 75 pieds de haut sur une surface dure cache d'ascenseur balcon des ponts des fenêtres ouvertes vont servir la chute d'un pont dans l'eau n'est pas fiable non il vaut mieux qu'il y ait une voie ferrée en bas pardon alors je m'excuse là ça va être un petit peu cru mais ils vont vous dire qu'il faut le prendre je m'en rappelle de ce passage là ils vont vous dire qu'il faut le prendre par les pieds le suspendre comme ça et le lâcher ah mais c'est c'est cru de chez cru c'est clair la situation est cru de chez cru et pour le gars c'est cru de chez cru dans de rares cas il sera nécessaire d'assommer le sujet avant de le lâcher il faudra faire attention à ne pas le blesser de telle manière que ces blessures ne puissent pas être expliquées par la chute c'est d'ailleurs a priori un des problèmes qu'il y a eu pour le forestal parce qu'il avait le rideau de la fenêtre il était emballé dans le rideau de la fenêtre il était étranglé par le rideau de la fenêtre il y avait un problème là d'une part et en plus il a brisé la fenêtre me semble-t-il en tombant bon alors il n'en parle pas vraiment là pour l'instant donc il y a eu une soirée de réunion lors de laquelle on a mis du LSD dans le verre de forestal aussi mais il avait fait mention du fait qu'il voulait dévoiler quelque chose qu'il voulait parler au public ou qu'il voulait démissionner ou un plan dans le genre parce qu'il ne voulait plus être sous les ordres de telles activités je crois qu'il voulait que le public soit au courant de l'arrivée de l'ovni il trouvait ça tellement incroyable et nécessaire à l'évolution de la société de l'humanité en tout cas de leur nation alors vous voyez forestal lui il n'était pas dans le plan bouche de oula mince il n'y a plus maintenant on ne sont plus les seuls à posséder des soucoupes volantes les autres ils vont finir par savoir rétro-ingénierer Roswell et on va perdre la suprématie technologique mais bon donc forestal il n'est pas au courant de ça il n'est pas dans cet état d'esprit et pour lui l'arrivée de ce crash c'est un don du ciel donc il voulait en parler et il n'en était pas question a priori donc il lui fout du LSD il part en dépression on l'amène à l'hôpital et là on les ébouille a priori il y a eu une enquête un petit peu plus poussée sur justement la mort de forestal ou un témoignage d'un ancien des services ou un truc donc j'ai eu l'occasion de tomber sur cette vidéo ou ce bouquin donc vous devriez pouvoir retrouver ces infos là de manière factuelle on reprend donc la raison présumée pour tout ça c'est justement des détails à propos du crash d'Aztec à Z-T-E-C qu'il différencie de celui de Roswell et on va en parler dans la section qui arrive Gordon Gray qui était assistant secrétaire de l'armée à cette époque et à l'initialisation du MG12 qui était secrétaire de l'armée en 1949 en 1950 il a été assistant spécial aux affaires de sécurité nationale sous Truman en 1951 il était à la tête des opérations psychologiques du bureau stratégique d'opérations psy à propos de l'impact des OVNI PSPUF01 sous le directeur de la CIA Walter Bedell Smith le vice-amiral Roscoe directeur d'une intelligence d'une agence de renseignement excusez-moi il faut que je réécoute ce bout de phrase là donc le vice-admiral Roscoe Helen Cutter directeur de l'intelligence centrale du renseignement central de 1947 à 1950 qui a été donc fondateur quelque part de la CIA et qui a décidé de créer ce service de renseignement international sur les OVNI Thomas Williams suspecte que c'est aussi l'origine de la création de ce qu'on appelle les 5 yeux donc ce service de renseignement et d'espionnage de toutes les communications de 5 pays anglophones l'Angleterre l'Australie la Nouvelle-Zélande le Canada et les Etats-Unis 5 yeux qui sont aujourd'hui assez plus nombreux en fait et en plus maintenant ils ont des bases ils ont des radars flottants qui peuvent amener où ils veulent parce que sinon l'avantage c'était d'avoir tout autour de la planète des pays avec une station radar qui couvrait finalement la globalité de la planète à eux tous alors ce bonhomme a été placé à la direction du bureau civil de renseignement sur les ovnis le comité national d'investigation sur les phénomènes aériens aussi appelé NICAP pour contrôler les activités et la distribution des informations à leurs propos au niveau du public donc vous avez une agence civile publique qui garde des informations pour elles c'est ce que fait le Mufon en fait aujourd'hui quelque part élucubration personnelle mais bon quand là pour le dernier crash de Magé Magé oui à côté de Rio de Janeiro au Brésil on attend du Mufon local des informations c'est gentil quoi oui rassurez-vous le Mufon va nous dire tout ce qui se passe rentrez chez vous dormez bien donc il y avait déjà des trolls en 1947 nous dit-il il a été forcé à prendre une retraite anticipée monsieur Helen Cotter mais attendez-moi Helen Cotter il me semble que c'était le boss à William Tompkins il me semble il n'a pas dû apprécier d'être mis à la retraite anticipée genre parce que lui il a dit à William Tompkins vous parlez de tout vous dites tout tout ce que vous savez et donc non seulement il le soutenait mais en plus il devait avoir un réseau pour le soutenir ce qui n'a pas empêché Tompkins de disparaître prématurément a priori juste un petit peu d'avoir le droit à la prise de la pilule qui rajeunit il paraît qu'ils ont des pilules qui rajeunissent ou ils ont en tout cas une technologie qui permet la prolongation de la vie globalement alors soit il a disparu soit il n'a pas disparu il a vraiment pris sa pilule mais maintenant il continue à bosser dans des sous-sols ou sur Elyséum parce que je pense qu'il y a des stations Elyséum alentour de la planète raison pour laquelle ils ne veulent pas vraiment nous montrer tout ce qu'on peut voir depuis l'ISM non seulement la circulation d'ovnis mais aussi les différentes stations spatiales orbitales les récupérations personnelles je suis d'accord mais je serais eux j'aurais fait tout ça je vais vous le dire je vous l'admets si j'étais eux je ferais tout ça c'est ce qu'on ferait nous pour être en sécurité au cas où il se passe un tremblement de terre un peu de chiffres ou n'importe quoi c'est ce que je vous dis qu'on aurait fait grâce à la technologie mise en application au bénéfice de tous une indépendance une sécurité une vie agréable tout ça tout ça donc voilà c'est pas des idées biscornues qui me traversent c'est en fait une suite logique de faits d'événements une supposition et de connaissance de l'humain de ce que désire un humain globalement je peux me tromper je peux oublier des trucs et tout ça vous mettrez ça dans les commentaires ah on l'a mis à la retraite anticipée après qu'il ait brisé la sécurité en faisant une déclaration publique comme quoi les ovnis étaient réels parce que suite à plein de projets de ridicule etc il y a plein de membres du public qui pensent que les ovnis c'est un non-sens ah ouais ouais ça c'est clarinette et puis ça dure encore et puis il y a des gens qui croient dur comme fer que ça n'existe pas que c'est pas possible qu'on peut pas faire ci qu'on peut pas faire ça mais qu'est-ce qu'ils savent ils savent ils ont tout juste un niveau de physique issu de nos universités en général ces gens là il faut savoir que la physique qu'on nous apprend c'est du gros pipeau de toute façon tout est basé sur la gravité alors que le monde est électrique et que les forces électromagnétiques sont 10 puissances 39 fois supérieures à la gravité ce qui au-delà de quelques problèmes pour expliquer la création des planètes le système solaire la gravitation leurs mouvements constants etc. au contraire nous nous prédisposent à comprendre qu'avec des forces d'une telle puissance d'un tel niveau on puisse réaliser des choses qu'on ne peut pas imaginer quand on est encore soumis à l'hypothèse comme quoi c'est la gravité qui est la cause de tout enfin globalement vous voyez ce que je veux dire si vous pensez que vous n'êtes qu'à pied et qu'on vous dit il faut aller à New York vous dites c'est pas possible je peux pas je peux arriver jusqu'à la côte atlantique mais après je peux pas traverser à la nage et puis c'est comme si vous saviez pas que un pour arriver à la côte atlantique vous pouvez y aller même en vélo je veux dire mais en train en avion et puis l'avion il n'est pas obligé de s'arrêter à Bordeaux il peut aller direct jusqu'à New York donc voilà on a des gens là qui nous tiennent tête qui tâchent qui nous méprisent qui ridiculisent nos propos en disant c'est des trucs de tarés c'est des trucs de mégalos c'est des trucs de 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 psycho on dit en américain c'est du délire quoi alors que ils sont comment dire ils sont de bonne foi avec ce qu'ils savent ils peuvent pas imaginer ce qu'on leur propose comme solution alors il faut tomber sur la vidéo de Michio Kaku qui dit mais Einstein avait tort on peut dépasser la vitesse de la lumière il faut tomber sur les vidéos de Creutzers Stephen Creutzers qui dit Einstein il a traduit n'importe comment l'effet physique avec des versions mathématiques qui correspondent pas à ce qui doit être traité et on se rappelle que Einstein a fini par admettre les termes et qu'il a jamais admis de rediscuter avec Tesla en conférence avec des pères au alentour qu'il puisse constater parce qu'il n'y a pas que Tesla qui était pro-éther il y a toute la physique Walterienne Walter-Russell la physique russellienne qui est divine la physique russellienne est divine Russel il a channelé Dieu il a été dans un état particulier dans lequel il a tout sorti et ce qu'il a sorti là ça rejoint les théories développées aussi par Jacqueline Bousquet et de son copain mathématicien qui était une hyper pointure et qui a des rapports avec la science originelle traitée par la tradition c'est-à-dire à la limite la cabale la création mais bon même si la cabale est irradiante quand on s'en sert vu qui nous l'a proposé il y a quand même du vrai là-dedans je veux dire que c'est pas le sujet mais quitte à être dans un encart incroyable les théories développées par Tim Riffat sur l'espace I carré l'espace je ne sais plus comment on l'appelle complexe qui est une structure dans laquelle peut exister une vie non biologique en clair et qui sert à tous les travaux magiques en général une des magies en tout cas passe par là voilà je sais je vais loin dans mes encarts c'est brouillon c'est foutoufus je manque de références si je vous mets les références ça va être encore plus touffu parce que des fois je vous en épargne quand même et pour moi ça tient debout de toute façon je vous le dis quand je ne comprends pas le truc je vous le dis les lignes temporelles les trucs comme ça je ne comprends pas donc je vous le dis je ne suis pas d'accord mais je dois avoir tort puisqu'il y a un tel qui en parle un tel qui en parle un tel qui en parle mais je ne parle pas de Wiemann ou de Wiemann je ne sais plus quel des deux parce que lui il a des fois dans ses phrases j'ai repéré qu'il part d'un côté il arrive de l'autre et au milieu il a fait comme Einstein il passe d'un côté à l'autre avec des grosses erreurs il a fait comme le chat de Schrödinger l'expérience c'est la double fente ils prennent des postulats qui sont faux le schrödinger à la fin de l'expérience il est soit vivant soit mort or le postulat de base c'est soit l'existence soit la non-existence ce n'est pas soit la vie ou la mort du chat c'est soit son existence ou sa non-existence et hop au cours de son développement avec son histoire de chat on arrive à la fin alors vous ne savez pas si le chat est vivant ou mort il y a la double possibilité mais non ce n'est pas s'il est vivant ou mort c'est s'il est là ou s'il n'est plus là dans la boîte l'autre possibilité celle que moi j'ai trouvée peut-être grâce à Miles Matisse d'ailleurs mais je ne suis pas sûr ouais ouais j'ai trouvé ça mais bon il y a des fois où j'ai des fulgurances je ne sais pas nos idées ne sont pas à moi à nous rappelez-vous mais bon il y a des fois où on est quand même en contact on a une petite relation privilégiée avec le grand savoir tout le monde ce n'est pas personnel uniquement mais ça l'est aussi enfin ça l'était plus à une époque je dois dire qu'il y a des fois où ça me revient un petit peu et je peux parler sans réfléchir et dire pas déconner et c'est un état en état de grâce quelque part vous parlez en même temps que vous parlez vous écoutez ce que vous dites parce que vous réfléchissez à voir si ça tient debout et puis à la fin de votre discours vous dites putain et voilà on y est on a fait le tour c'est ça incroyable tout ça me sort alors le public des fois il est épaté ou votre interlocuteur ou triste il est épaté mais vous-même aussi vous dites un état de grâce science infuse vous allez dire la science infuse n'existe pas n'existe pas pour ceux qui ne travaillent pas leur pinéale et leur relation directe à l'akasha ou à l'esprit supérieur voilà pour eux évidemment ça n'existe pas mais vous voyez le nombre de lacunes qu'ils ont dans énormément de domaines avant d'admettre que finalement le terme qu'ils descrit est usurpé on fait passer ça pour occasionnel incroyable inexistant alors qu'en fait c'était à la disposition de tout le monde à l'époque on avait un ADN valable c'est-à-dire avant le hackage par les Anunnaki il y a des milliers d'années et le dernier hackage en date il est en train de se produire avec ce vaccin à l'ARN numérique là qui est censé changer notre ADN voilà vous voyez où on en est là incroyable quand même ils ne lâchent pas l'affaire ils mettent des milliers d'années mais quand ils veulent arriver à un truc ils s'en foutent du temps nous aussi on doit s'en foutre du temps et on doit prévoir aussi à cette distance là c'est pour ça qu'on ne laisse pas s'implanter de la 5G sans savoir ce que ça va donner comme résultat surtout quand on sait ce que ça donne comme résultat on l'apprend si on ne le sait pas mais il y a eu plus de 200 études de spécialistes physiciens docteurs et anciens des techniciens qui s'en servaient qui ont bien vu le résultat sur leurs victimes que ce soit le contrôle mental ou la destruction biologique globalement bon je suis loin dans l'encart peut-être que la vidéo est assez longue là parce que j'ai quand même fait pas mal d'encarts j'ai parlé pendant 35 minutes on était à 25 quelque chose on est à 50 non je n'ai parlé que 25 minutes donc ben oui donc ça fait encore une vidéo de 3 heures non j'espère que non j'espère quand même que je l'ai un peu raccourci ben oui je ne veux pas tenir tête bêtement si quand même je constate que je fais des encarts abusifs c'est pas le but non plus ça ne mériterait pas un autre titre à la vidéo du coup effectivement bon j'écoute un petit peu pour voir si je ne suis pas en train de couper une histoire en deux là et puis sinon on met fin à cette vidéo et on se retrouve très bientôt mais je vérifie ah pour expliquer aussi il faut comprendre que la mort de forestal dont sûrement plein de gens s'est douté que ce n'était pas normal et les résultats du crash d'Aztèques avaient démoralisé énormément de gens dans les troupes les membres des groupes d'enquête et d'investigation et du coup ça m'a amené à la reconstruction complète du groupe MG12 dans les années 1951-52 à cause du sentiment de beaucoup de nombreux directeurs ainsi que du public comme quoi de nombreux directeurs comme quoi le public avait le droit de connaître les faits voilà ben j'avais raison c'était bien ça je ne m'étais pas trompé il avait on lui a mis le LSD pour le tester pour voir s'il allait parler malgré le secret des frances et tout ça ils ont vu qu'il allait parler et ils l'ont poussé par la fenêtre vous savez ils font une réunion ils vous payent à boire vous ne parlez pas de ça vous ne pensez pas que c'est à ce sujet là qu'il y a un apéro une soirée entre amis etc il n'y a pas d'amis dans ce milieu là mais c'est incroyable et vous êtes vous épancher oh qu'est-ce qu'on pense d'un tel quand même il a abusé vous savez vous faites de la provocation et tout ça et puis moi je dis ouais carrément il délire en plein pourquoi il garde tout ça pour lui il exagère tu ne trouves pas ah ben si il exagère et à ce moment là l'autre il fait un clin d'oeil à son comparse et il lui dit ça y est tu peux y aller mets la dose il va nous lâcher il va parler et vous vous les raccompagnez le soir vous leur serrez la main vous pensez que vous êtes des beaux copains ils vous ont ils vous ont travaillé tout était prévu vous amenez à un état d'ivresse dans lequel vous libérez un petit peu et vous laissez parler bon moi je pense qu'on va arrêter la vidéo là sur ce sur cette manche gagnante l'autre comment il se la joue et je vous remercie d'avoir suivi je pense que voilà c'est un petit peu plus passionnant peut-être que tout le décor de la première vidéo j'espère que je ne l'ai pas trop dénaturé qu'au contraire je l'ai étoffé de manière intéressante et je vous souhaite un beau courage de perpétuer votre intérêt et d'approfondir vos connaissances sur tous ces sujets là parce que vous voyez tout s'explique et c'est intéressant et quand on arrive à comprendre les intentions qu'ils ont leur stratégie on peut s'attendre de manière plus prévenue à ce qui nous pend au nez et la dernière perle que j'ai pondue là c'est justement qu'ils sont encore en train de nous raquer l'ADN de manière très sérieuse là avec cette fausse vaccination vrai puissage transhumanisant mais alors ça détruit l'humain ça après ils vont remplacer ça avec des puces et des trucs comme ça et mon oeil c'est pas tout le monde qui sera un humain augmenté déjà et puis les autres ils seront des humains diminués bah c'est pas bon pour le moral ça et heureusement c'est l'heure de l'apéro il est 12h33 le 18 mai 2020 pour les archéologues du futur je vous salue bien bon courage à très bientôt ciao pour les coeurs on va s'en sortir regardez on évolue à bientôt